Sous-titrage Société Radio-Canada Le rêve est un des plus grands mystères de l'année, mais on peut l'associer à plusieurs expériences, comme le sacré. Dans plusieurs cas, le rêve est associé au sacré à cause de ses nombreuses caractéristiques. Lorsqu'on rêve, on peut penser à plusieurs choses, comme au paradis, à quelqu'un que l'on aime ou à quelqu'un qui nous manque. Le rêve nous détache aussi bien de la réalité que de l'ordinaire. Bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous analyser le film Inception, un film récent qui nous plonge dans le monde du rêve. Par un scénario époustouflant et controversé. Ce film comporte également plusieurs références au sacré qui ne nous ont pas toujours passé à reconnaître. Nous allons alors vous démontrer la présence du sacré en analysant l'interprétation globale, l'organisation de l'espace, l'organisation du temps, les gestes, les sujets et les objets. C'est très bien découpé dans trois extraits du film. Voici un reportage de Claude Semper. Bonjour malade, est-ce que vous venez de voir le film Inception? Oui, oui. Est-ce que vous voulez bien donner votre impression à la caméra? Hé le beau, j'ai dans ma présence si je veux, ok? Donc comme étant voulant aux grandes habiletés, le meilleur dans l'art de l'extraction, il est engagé pour vous les déportants secrets retenus dans le subconscient, lorsque les gens rêvent, soit au moment où le cerveau est le plus vulnérable. En plus d'être rare, ce talent a fait de lui un homme très covoité dans le nouveau et déloyal monde de l'espionnage industriel. Malheureusement, ce tour l'a aussi transformé en fugitif international. Tout en lui coûtant tout ce qu'il a aimé, ses enfants, sa femme. Mais après l'extraction, échoué, comme se voit au frère la chance de se racheter, un dernier boulot pourrait lui rendre sa vie avec ses enfants. Pour cela, il ne devra pas contre-réaliser l'impossible. Plutôt que de faire leur anacte typique, Dom Cobb et son équipe de spécialistes devront réussir les baisses. Leur mission n'est pas de voler une idée, mais d'en déploiter une au fils du concurrent décédé de leur client. De demander la compagnie de son père, pour que l'idée soit bien implantée. Il va dans plusieurs niveaux de rêve et utilise les émotions personnelles de Fischer. Cependant, lors de l'extraction, dans le rêve de Fischer, les obstacles viennent continuer à leur ostentation. Et seul Cobb peut les vaincre. L'idée est finalement implantée et Cobb retrouve ses enfants. Mais, est-ce un rêve ou la réalité? C'est un qui est mort, mais... Donc, après cette entrevue, avec cette femme, homme, gangster, bizarre, qui nous a expliqué... qui nous a résumé le film, en fait, je peux vous expliquer l'expérience sacrée que nous vivons en regardant ce film. Tout d'abord, le film est en lien avec l'expérience du sacré par l'expérience des rêves que les personnages font à plusieurs reprises dans le film, en s'introduisant dans les rêves des autres. Les personnages n'ont alors aucun contrôle sur ces rêves, qui les sort du monde profane. Donc, chaque expérience de rêve faite par un personnage représente la rupture avec l'ordinaire, le quotidien, représente une expérience du sacré. Donc, le rêve, dans le rêve, en fait, notre imagination est sans limites et les lois de la nature sont défis, d'où provient un désir de retourner à chaque fois, une dépendance, un désir de revivre cette expérience du sacré. Ensuite, les rêves représentent souvent une forte intensité émotionnelle où les moments les plus marquants d'une vie peuvent être revécus. Aussi, les rêves ont d'énormes effets sur l'esprit du rêveur, car comme Cobb, il peut être à un point où il ne peut plus rêver naturellement et qu'il a de la difficulté à différencier la réalité et le rêve. Le rêve a une grande importance dans plusieurs religions, mais nous pouvons surtout l'associer à celle des Autochtones où chaque rêve signifie une émotion, une action ou autre, qu'il fallait prendre en considération chaque rêve. Allons donc rejoindre le dieu des rêves dans son monde qui nous expliquera davantage les rêves dans l'inception. Dieu des rêves, racontez-moi ce qui se passe dans l'inception. Sale ignorant ! Je ne suis que Dieu ! Je ne peux répondre à ta question, imbécile. Oh, de ma demeure ! Malaise ! On pourrait même comparer le rêve ! Pour continuer ici, au sacré sauvage, car le sacré sauvage est une expérience intense qui n'est ni dirigée, ni structurée, mais improvisée et spontanée. Ce qui représente très bien l'expérience du rêve. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 My dreams were still together These aren't just dreams These are memories And you said never to use memories I know I did You're trying to keep her alive You can't let her go You don't understand These are moments I regret They're memories that I have to change Well what's down there that you regret Listen there's only one thing You need to understand about me This is your house Mine and Maul's Yes Where is she? She's already gone About to call out to them They run away If I'm ever going to see their faces again I've got to get back home The real world I've got to get back home 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 Après le visualement de cet extrait, que pensez-vous de l'organisation du temps? Malgré que c'est dans un rêve, la saison représente le temps réel. Mais lorsque Cobb rentre dans un étage, cet étage représente le temps hors temps, qu'on retrouve dans les souvenirs de Cobb. De plus, le moment le plus important est au dernier étage, lorsque Arian rencontre Mel dans la chambre d'hôtel. Cela est le souvenir le plus fort fouillé de Cobb. Que pensez-vous de l'organisation de l'espace? L'organisation de l'espace... Comme c'est un rêve dans un espace sacré, l'ascenseur est un axis multi. Il s'agit des étages de l'ascenseur. Au plus bas de l'ascenseur, il y a ce que Cobb regrette le plus. Donc on pourrait le comparer à l'enfer. En effet, c'est la chambre d'hôtel où Mel s'est suicidé. Au centre, c'est l'étage où il y a la maison de Cobb. Et lorsqu'on voit ses enfants dehors, il y a l'homme qui lui demande de prendre son pied, ce qui est la terre. I1, I1 en haut, c'est la femme de Cobb avec ses deux enfants sur la plage. C'est le moment que Cobb aime et qu'il apprécie énormément. Et cela pourrait représenter le ciel. Que pensez-vous des gestes? Les gestes... L'ascenseur est un geste symbolique qui monte les niveaux des souvenirs. On voit des souvenirs qu'il regrette le plus au dernier étage, ou souvenirs qu'il préfère, le premier étage. Lorsque Cobb ferme la porte au dernier étage, c'est une action importante. Parce qu'il empêche Ayan de voir le rêve souvenir et ils vont par la suite retourner dans la réalité. Et que pensez-vous des sujets? Ah, les sujets, il y en a plusieurs. Les personnages les plus importants dans cette scène sont Cobb et Ayan. Parce qu'ils sont dans l'ascenseur, ils vivent les souvenirs de Cobb. Le nom d'Ayan ici fait référence à Ayan dans la mythologie grecque. C'est une demi-dieu qui l'ascenseur a un mortel du labyrinthe. Le lien est alors que c'est Ayan qui crée le labyrinthe du rêve dans lequel Cobb et son équipe rentrent. De plus, elle aide Cobb à sortir de son propre labyrinthe dans lequel Mell l'heure depuis longtemps. Il n'est pas capable de s'en sortir. Mell ici est importante, parce qu'elle s'étendue dans ses rêves. Sa mort a été un événement marquant dans la vie de Cobb. Finalement, les enfants représentent le rêve de Cobb, car son seul but dans la vie est de les revoir. Finalement, que pensez-vous des objets et des couleurs? Dans l'ascenseur, les couleurs sont très sombres. C'est noir et on ne voit pas grand-chose. Et cela montre la tristesse et le regret que Cobb éprouve de son passé. Lorsque Cobb voit ses enfants et sa femme sur la plage, le soleil est éclatant et il fait beau. Cela symbolise la joie, parce que Cobb est content de les voir et qu'il leur manque beaucoup. De plus, le billet d'avion que Cobb reçoit représente le départ de sa vie heureuse avec ses enfants qu'il tente de retrouver vers sa vie de mercenaire et d'espion. C'est parti. Je sais que tu étais malheureux. Je ne pouvais pas être toi. Non, non, non. Je suis désappointée. Je suis désappointée. Je suis désappointe. Sous-titrage ST' 501